Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK. Les amis, aujourd'hui on va parler event, tips, vie de royaume avec certains royaumes qui ont des events de ouf que je découvre. On va parler également intersaison puisqu'on est juste avant les grosses ouvertures de porte sur des très gros KVK. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Vous êtes prêts d'un sur deux à regarder chacune des vidéos et ne pas être abonné. Donc foncez sur le bouton abonnement et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos, vous l'avez à droite sur l'overlay. Pas d'excuses, vous aurez toutes les infos, tous les screens et même les leaks en avant-première bien souvent. Les amis, donc je vous ai dit, on va parler event, tips, optimisation. Que ce soit au niveau de l'ouverture que du gain des têtes en or. Regardez, alors actuellement on est en petite phase creuse, c'est-à-dire les plus gros royaumes n'ont pas encore leurs portes qui ont ouvert ou elles vont ouvrir sous peu. D'autres royaumes, d'autres gros royaumes pas inscrits sont en phase d'inscription. Comme le mien, le début de l'inscription du KVK vient de Pop, on peut aller en hymne héroïque. Et regardez, ce n'est pas hymne héroïque puissance sup, c'est l'hymne héroïque standard. On peut aller en conquête du désert, alors conquête du désert, j'espère qu'on ne sera jamais inscrit celui-là. Je vous le rappelle, j'ai migré, je suis sur le 1474. Mais je pense qu'on va être inscrit sur cette hymne héroïque puisque je vous parlais en intro de la vie de royaume. Regardez et n'hésitez pas en commentaire à me partager ce qui se passe sur votre royaume à vous. Le 1474 qui est dans le top 10 des plus gros royaumes. Regardez, ils ont mis en place un event, le second général GGYA Killing Contest. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire, gigaouya peut-être. Bref, si vous savez, n'hésitez pas à me le dire d'ailleurs en commentaire. Le second, c'est la seconde fois qu'ils le font. Sont éligibles. Et puis vous voyez, il s'est été posté sur le Discord de mon serveur. Donc regardez, sont éligibles tous les joueurs entre 1 milliard et 7 milliards de killpoints. Et pourquoi cette limitation ? Puisque en dessous, en général, ce sont des jeunes joueurs, des plus petits comptes. Au-dessus des 7 milliards, c'est des méga baleines. Ils n'ont pas besoin de ça. Et regardez la récompense. 1 milliard de chacune des ressources et 7 milliards en or. Alors à ce stade, donc au total, le gagnant, le gain, c'est 10 milliards. C'est énorme. Je ne sais pas si c'est 10 milliards qui vont être partagés entre tous les gagnants, le top 10, le top 5 ou juste pour le premier. Je pense que c'est juste pour le premier. C'est hallucinant. Le concours, il est simple. C'est celui qui fera le plus de killpoints et qui a commencé entre 1 et 7 milliards durant le KVK. C'est énorme comme récompense. Rappelez-vous, quand j'ai migré, je vous ai fait une vidéo où je supprime 3 milliards de ressources, dont 1 milliard et demi en or. Et bien là, vous gagnez ce concours et direct, vous êtes refait. Vous n'avez plus jamais besoin d'or. Franchement, je trouve ça très bien fait. La petite jaquette, la petite vignette pour le concours, le poster, il est aussi très bien fait. Alors, c'est très simple et très rapide à faire. Il n'y a pas de souci. On est d'accord. Mais c'est propre et ça donne bien évidemment envie de participer. Je vais essayer de faire du sale. Si mon emploi du temps le permet, je vais essayer de faire vraiment un premier KVK énorme sur ce nouveau royaume. Puisque j'apprécie vraiment l'organisation. Je suis sur un serveur, si je ne dis pas de bêtises, coréen. La plus grosse communauté est coréenne. Et ils se donnent beaucoup de mal pour nous intégrer, nous, sur leur royaume. Ils traduisent tout. Franchement, très accueillant. J'ai lu beaucoup de choses sur les royaumes coréens où les Européens et les Occidentaux, mais en général, n'étaient pas très bien accueillis. Et bien là, en tout cas, rien à dire. Tout est fait pour que ça se passe super bien. Et surtout, leur but est d'avoir une couverture en follow the sun et qu'il n'y ait plus de période creuse quand ils sont en downtime. Puisque tout le monde n'est pas comme les 60 GT le 1960 où les mecs ne dorment pas et littéralement sont là. H24, c'était pour prendre l'exemple d'un serveur coréen. Puisque les 960, si je ne dis pas de bêtises, sont coréens. Continuons donc avec les events et n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous, vous avez sur votre royaume. Si ça organise des events comme ça, n'hésitez pas à me le partager. Je sais que le 1093, si je ne dis pas de bêtises, Dan & Eric, n'hésite pas à me corriger. Fait ce genre de choses, fait des events comme ça, mais n'hésitez pas à me le partager. On va continuer avec les events. Comme je vous le disais, si on regarde le calendrier, on est sur la fin des events de suite au patch. Puisque vers les cieux, c'est comme ça que ça s'appelait, brise des vagues, hisser la grande voile, arrive à leur fin. On va avoir la cérémonie de Caruac et de nouveau le royaume doré. Le royaume doré, s'il le faut, je vous referai un tuto optimisé. Dans les tutos aussi, je dois vous faire un tuto optimisation et création d'une farm d'un niveau performant pour vraiment avoir des ressources. Pareil pour recommencer un compte dès le départ. Parce que comme vous le savez, ou vous ne le savez peut-être pas, moi j'ai plusieurs comptes. Et si vous regardez mes comptes, si je vais dans réglages et dans gestion du personnage, j'ai plusieurs farms. Vous le voyez, j'ai 4 comptes. Alors, pas Tatou du HRY sur le 1002. Lui, c'est un compte pour aller voir les events en avance. Mais sur mes autres comptes, vous le voyez, ils sont à 45 millions, 45 millions, 52 millions. Celui à 52 millions est déjà en T5. Les deux autres à 45 sont au port du T5. Il me manque 20 000 j'aime à peu près sur chacun, si je ne dis pas de bêtises, ou 30 000. Pour être en T5, je vous ferai une vidéo aussi où on reparlera quand je vais parler des farms. Je les ai bien baissés. Ils étaient tous entre 10 et 20 millions supérieurs. Mon Ratatou, mon Mighty Thor était à 55 millions. Mon Babatou, lui, était à 72 millions. Je les ai baissés, évidemment, pour migrer. Comme vous le savez, je vous ferai une vidéo dédiée là-dessus. En tout cas, ne vous inquiétez pas. J'ai prévu de vous faire ces vidéos-là. Retournons donc sur les events. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce n'est pas BriseVague, mais c'est, on va le retrouver, ce n'est pas ici la grande voile, c'est le choc des tempêtes. Je ne l'ai pas fait. J'attendais que de faire cette vidéo pour vous en parler et surtout récolter vos meilleures astuces. J'ai vu pas mal d'optimisation et d'astuces. Le but sur cet event, il va être simple. Alors, vous connaissez tous les règles. On est en 2 camp de 5. On choisit une unité. Je ne vais pas vous en reparler puisque c'est bien connu tout ça. Le but est, avec le minimum d'effort et de temps possible, bien évidemment, de gagner les sculptures en or, d'y passer le moins de temps possible et de gagner. Déjà, vous le voyez au niveau des récompenses, il y a le trésor de l'océan. Dès que vous gagnez une bataille, vous avez des coquillages et vous avez les récompenses totales. Le but est d'aller à 5 victoires, ce qui nous permettrait de gagner 2 têtes en or. Le but est d'y aller le plus rapidement possible. Alors, vous allez me dire, oui, mais pour y aller, pour y aller rapidement, il faut une bonne équipe. Pas forcément. Avec une équipe moyenne, on peut aussi gagner. Mais il faut tout de même bien choisir sa troupe. On a les différentes compétences. Navier blindé, on peut prendre la cavalerie. Beaucoup de joueurs prennent par défaut la cavalerie. D'autres prennent la galère des archers. Moi, je vous conseille de prendre le navier blindé, de prendre l'infanterie. C'est le logo de l'infanterie. C'est celui qui, pour moi, avec une équipe moyenne, vous permettra de mieux tenir. La cavalerie est celle à éviter si votre équipe n'est pas forte. Avec une galère, si vous jouez très bien, la galère peut faire également la différence. C'est pour ça, galère ou navire blindé, pour le coup, là, pour le try, je vais prendre le navire blindé. Tac, on valide. Je peux inviter des joueurs, mais je ne vais pas les inviter. Je vais lancer le match et je vais vous montrer quelles stratégies on peut utiliser. Je vous invite à mettre en commentaire ce que vous utilisez comme stratégie. Encore une fois, le but n'est pas de faire 1000 matchs. Ce n'est pas d'y passer 3 heures. Le but est de gagner rapidement. Vous voyez ce que je vous ai dit ? Il vient de changer. Dommage. On était en 3 cavaleries par défaut et une infanterie et un archer. C'était très bien. La 2 cavaleries, 2 infanteries et un archer, c'est encore mieux. Franchement, on a un excellent équilibre. Normalement, en plus, il y a des joueurs, quand je vois leur cadre d'avatar, ils ne sont pas mal du tout. Donc, ça devrait être très propre. On va voir ce que ça donne. Mais en général, quand l'équipe est bien équilibrée comme ça, surtout l'archer. C'est lui qui va faire la différence. S'il assure, ça devrait le faire. Moi, je pars immédiatement. Alors, quand je suis en cavalerie, je pars immédiatement sur la gauche. Alors, évidemment, je suis un très, très gros bateau. Donc, je suis très lent. Je pars sur la droite et par la gauche et j'esquive tout le monde. Là, étant donné que je suis là pour faire du tank, je vais y aller. Je tank. Je le dégomme tranquillement. Lui, il est complètement débile d'être resté. Je vais aller tout de suite aider le cavalerie. Parce que cavalerie comme cavalerie, ça donnerait du nul. Donc, du coup, je vais l'aider. Et on va tabasser l'autre tranquillement. Pendant ce temps-là, vous voyez, l'archer est en train de déglinguer la cavalerie. En attendant, moi, j'y vais et j'attaque le bateau. Parce qu'il est en train de se recharger et ça le saoulerait. Donc, je vais le mettre là. Comme ça, s'il veut venir là. Hop là, vous voyez. Il s'est rechargé. Et moi, je vais le retanquer. Il a fait une erreur en ressortant puisqu'il va prendre un sacré cooldown. Je rettaque et vous voyez, je vais m'éloigner parce que l'archer va essayer de venir. Je vais le réattaquer. Vous voyez, il a pris un premier coup à 5000. Il est déjà mort. Moi, je tanque pour tous mes potes en fait. Donc, je suis tranquille. Les autres de ma team peuvent aller se recharger. Dommage, je ne l'ai pas eu. Il a bien joué. Moi, je continue d'attaquer leur bateau. Vous le voyez, on est en train de, pour l'instant, de gagner, de les éclater. Si vous avez un archer comme moi qui joue bien, enfin un archer, un infanterie, je dis comme moi qui joue bien. Du moins, je fais mon taf. Je ne sais pas si ils jouent bien, je ne sais pas si ils sont nas. Ça doit pouvoir le faire. Ça doit pouvoir être easy. Alors là, évidemment, je me fais charger, mais je recule. Comme je me fais charger et que je suis le plus faible, je recule pour les obliger à venir vers moi. Et je vais retourner chez moi pour me recharger. Je les attire au passage. Je laisse les autres de ma team. L'ennemi s'est rendu. Forcément, on est en train de l'éclater. Franchement, easy win. Très, très simple. La stratégie, de mon point de vue, avec l'infanterie, c'est celle-là. Vous tanquez au départ et vous aidez tout de suite l'archer et le cavalier quand il est en train de se faire tabasser ou quand il est en 1 contre 1. Ou d'autres unités du même niveau que lui ou équivalent. Ça vous permet d'être tranquille. Je suis MVP. Une très bonne partie. Très simple. C'est très facile. Franchement, pour gagner le plus simplement, c'est vraiment la troupe que je vous recommande. Le navire blindé. Si on veut faire un try, alors avec, il faut vraiment jouer beaucoup mieux et être plus fin pour jouer avec la galère. Je vais vous faire une démo avec la galère. La cavalerie, franchement, c'est ce que tout le monde prend. Mais encore une fois, je vous conseille de ne pas la prendre si vous voulez vraiment des parties rapides et bien faites. On se retrouve avec une nouvelle team équilibrée, deux infanteries, deux cavaliers et moi, je suis archer. Archer, c'est plus difficile à jouer. Moi-même, parfois, je galère. On va voir comment ça se passe là. Mais il faut vraiment réussir à rester à distance, ne pas se faire coincer par l'adversaire. Et surtout, la cavalerie, parce que la cavalerie, ça va super vite et ça va nous dégommer. On fait beaucoup de dommages, ça c'est sûr. Mais le truc, c'est qu'on est très fragile. Il y a un des mecs, le dernier, avec un nom à droite, le HY97, qui a mis du temps à valider. J'ai peur que le mec, il manque de réactivité. Mais on va bien voir. Cette fois, je suis en haut en plus. On va attendre. Et je vais utiliser la stratégie, vu que je ne suis pas là pour tanker, que je suis léger, que je vous ai indiqué tout à l'heure. Je vais partir sur la droite pour un peu me camoufler. Le but est de laisser l'infanterie tanker. Moi, rester un petit peu derrière l'infanterie. Et de les aider en faisant des dommages. Voyez, je reste en four sur le côté là. On va voir. Il vient vers moi tout de suite, la cavalerie. Donc, je laisse essayer. Voilà. Voyez, je reste derrière l'infanterie à mon niveau. J'attends, bien évidemment. Oh, il tire de super loin. Lui, je vais le shooter pour le mec qui shoot mon pote. Voilà, on a un contre 1. Il a fait le premier jet. Hop là, hop là. Je vais me faire shooter parce que je n'ai pas de soutien de mon infanterie. Là, en face, il joue mieux que nous déjà. Donc, mon infanterie ne fait pas le taf. Mon infanterie croit qu'il doit tout simplement aller, mon gars. Il croit tout simplement qu'il doit aller taper le bateau adverse. Mais avant de taper le bateau adverse, mon gars, il faut qu'il fasse le taf. Bon, je vais le shooter, mais je vais me faire fumer. Là, c'est quasi sûr. Normalement, je vais perdre. Il n'a pas. Le mec qui était avec moi, on est deux archers en plus. Il a changé. Je n'avais pas vu. Le mec qui est avec moi en infanterie, je suis désolé, mais il ne fait pas son taf. Du coup, je me suis fait dégommer. Il va falloir que je revoie ma stratégie. Peut-être aller sur un autre. De mon point de vue, la clé de boot, c'est vraiment comme dans beaucoup d'events de stratégie comme celui-là et même, j'irai plus loin, de jeu de stratégie de façon générale. La clé, c'est vraiment le tanking. Si vous avez un bon tank, ça va le faire. Si vous avez un tank tokar, ça ne va pas le faire. Et là, ça tombe mal. On est en train de se faire littéralement dégommer. Donc, il faut qu'on arrive à les tuer pour après aller se replier. Attention, les attaquer. J'essaye de me mettre là. On est en train de les shooter. Donc, peut-être qu'ils ont fait une erreur de confiance en essayant de continuer de l'attaquer. Voilà, continuer de l'attaquer. Maintenant, attaque lui. Il est tout faible normalement. Hop, deux, un. Et tu as raté. Hop, voilà, tire sur lui. Continue de tirer sur lui. Je continue d'aider mon pote, le cavalier. Je ne fais pas beaucoup de dommages. Là, c'est un peu tout naze. Est-ce qu'il est en train de percuter ? Vous voyez, le mec, il ne veut pas lâcher l'affaire. Il veut aller chercher l'autre. Alors là, moi, il ne faut pas que je reste au corps à corps. Sinon, je vais me faire fumer. Lui, il va beaucoup, beaucoup trop vite pour moi. Allez, frappez-le, frappez-le. Il faut le dégommer, en fait, lui, parce qu'il est en train de nous gêner. Puisque, comme on a tué tout le monde. Comment on a tué tout le monde ? On n'a pas tué tout le monde. Vous voyez, on s'est fait de nouveau renverser. Franchement, les tanks ne font pas leur taf. C'est pour ça que ça me saoule et que moi, personnellement, je prends toujours de l'infanterie. Car c'est souvent le cas. Les tanks ne font pas leur taf. Si vous avez des stratégies avec la troupe légère archée à partager, n'hésitez pas à le mettre en commentaire ou à venir le partager sur le Discord. Franchement, je suis preneur de bonnes stratégies parce que là, quand le mec qui est en infanterie ne fait pas son taf, je ne vois pas ce qu'on peut faire pour réussir à avancer. Alors oui, pour le moment, on ne perd pas de ouf. On ne perd que de 18%. On est en train d'éclater la petite troupe de cavalerie qui vient de couler. Je ressors mon navire, mais regardez au final, ils sont deux, on n'est que trois. On a le navire infanterie là qui est en train d'essayer de défendre sa base. Il faudrait qu'on le shoot, donc attaquez-le. Les mecs, vous voyez, pourquoi les deux retournent en arrière là ? Je ne comprends pas pourquoi ils font ça. Il faut que je me replie parce que je vais me faire attaquer forcément. Non, il ne bouge pas. Voilà, il m'a vu, donc il va m'attaquer. Donc je me replie. Là, je vais le cibler pour l'attaquer. Mais derrière, regardez, 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 je me fais attraper là. Et il n'y a personne pour m'aider. Que ce que vous faites, les gars ? Pareil, la cavalerie vient. Que font les infanteries là ? Il devrait être là à les blaster plutôt que me laisser crever comme un gitan. Voilà, il est trop loin. Voilà, il est en train d'attaquer. Il attaque encore, on attend. Franchement, on est vraiment en galère. Et je ne comprends pas ce que font. Vous voyez, tout à l'heure, on a gagné beaucoup plus rapidement. Il y a eu de l'abandon. Là, il reste encore une minute. Je vais essayer de me mettre là et d'attaquer. Est-ce qu'il va ? Non, vous voyez, je vais me faire shooter direct. Voilà, d'ailleurs, je suis mort immédiatement. Ça, c'est mal joué de ma part. Bref, ce combat-là, ça m'étonnerait qu'on le gagne. Et de mon point de vue, c'est vraiment à cause des tanks qui ne font pas leur taf. Les mecs, où sont-ils ? Vous l'avez vu tout à l'heure, je couvrais mes alliés, mes alliés cavaliers, mes alliés archers. Je couvrais les flancs et j'allais aussi les soutenir. Là, si personne ne vient soutenir ni les cavaliers ni les archers, forcément, on va se faire dégommer. Et vous voyez, ils laissent passer l'archer. Les mecs, ils sont deux là. Qu'est-ce que tu fais ? Tu fais demi-tour et tu vas le taper, quoi, il veut faire n'importe quoi. Et moi, c'était moi qui ai 39 à n'importe quoi. Puisque j'avais repop et je ne faisais rien, du coup, vous voyez. Donc, c'est moi qui fais n'importe quoi. Les mecs veulent se rendre. Est-ce que moi, je vais me rendre ? Il ne reste qu'à un second. Bien sûr que non, je ne vais pas me rendre. Derrière, ils ne bougent pas non plus. On est vraiment en train de se faire fumer. Sérieusement. Sur la fin, est-ce qu'on aurait pu gagner ? Non, on aurait pu voler peut-être la victoire. Mais on s'est fait dégommer sur cette partie. Voilà, vous avez deux parties. Une où vous avez un tank qui ne fait pas le job, de mon point de vue. Et une où j'ai fait le job, j'estime. Et on a gagné. Ils ont abandonné. Je suis loin d'être SVP. Je ne suis rien du tout. Alors que tout à l'heure, j'étais MVP. Donc, de mon point de vue, je vous conseille vraiment de vous entraîner sur de l'infanterie. C'est ce qui vous permettra de faire 5 victoires rapidement. Hop là, je réclame mes récompenses. 5 victoires rapidement et d'éviter de perdre du temps sur cet event qui peut être un peu long et on peut enchaîner les défaites. On finit avec la boîte à éning. Alors, je prends cette petite clé. La boîte à éning de Dallruc en ce moment. Alors, la boîte à éning de Dallruc, il ne reste que 15h55 minutes et 20 secondes. Franchement, c'est la troisième fois qu'elle pop. Je ne comprends pas pour qui est cet event. Enfin, si, malheureusement, je comprends pour qui est cet event. Cet event n'est que pour les méga baleines. Pour moi, il est clairement abusé. Il faut atteindre 100% de l'éning pour avoir des chances d'accéder à la collection privée. C'est super. Sa collection privée, c'est des items qui sont très bien. Moi, je les kiffe. Mais pour les avoir, il faut encore une fois claquer un maximum de thunes. Alors, on va y retourner puisque c'est des gemmes. Franchement, cet event, à part pour les méga spenders, je ne vois personne qui va aller claquer 400 gemmes pour faire un essai et avoir des récompenses éclatées. Regardez, je vais le faire pour vous. Super. J'ai acheté pour 400 gemmes. Je lui dis en auto, ouais, super pour 400 gemmes. J'ai eu 10 fois 500 000 du IT. Alors, vous allez dire, bah ouais, c'est rentable, etc. Franchement, mes gemmes, je préfère les investir sur autre chose comme des commandants ou du craft plutôt que sur de la nourriture. Alors que j'en ai déjà plus qu'il m'en faut. Voilà, écoutez, les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous, faites bien attention à vous, les amis, et je vous dis à plus sur Rock. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada